Une société digne doit être gouvernée par des hommes dignes, par des magistrats dignes, par des hommes dignes. La dignité est obligatoire. Si les magistrats ne sont pas dignes, alors qu'ils aillent ailleurs et qu'ils fassent autre chose. Mais on ne peut pas être le représentant d'une société digne. Je sais que de nos jours, beaucoup de sociétés ne sont pas dignes. On n'a qu'à regarder dans le monde ce qui se passe. C'est ce qui explique pourquoi il y a des indignés. Je dirais que c'est presque mathématique, mais c'est normal. C'est tout à fait naturel et normal que le peuple, que les gens de la rue, que les gens simples, réagissent face au comportement bizarroïde de pas mal de magistrats, pas mal de politiciens, pas mal de gens qui sont dans des postes ou des situations confortables. L'histoire à Genève de M. Marc Muller. M. Marc Muller s'est porté d'une façon indigne. Déjà, quand c'est né conseiller d'État dans le canton de Genève, on a un salaire de, je crois, de 20 000 francs par mois, environ. Et avec 20 000 francs par mois, on peut se payer un appartement assez luxueux. On n'a pas besoin de se payer un appartement au prix de 1 800 francs, 7 pièces à 1 800 francs. C'est déjà ce que j'appelle ça une magouille, un comportement indigne. Déjà, déjà là, il aurait dû, il aurait dû, il aurait dû démissionner. Ou alors, on aurait dû le chasser de son poste, car il ne représente pas une société digne. Maintenant, M. Muller est accusé d'avoir agressé un barman. Si c'est un homme digne, il a le droit de se défendre, bien entendu. Mais il doit dire la vérité. S'il a dit des mensonges, c'est un homme indigne. Donc, il doit démissionner. Un homme digne doit dire la vérité, doit être courageux et doit être, si vous voulez, un comportement de respect vis-à-vis d'autrui. Beaucoup de magistrats se comportent comme des voyous. Et le comportement un peu bizarroïde de M., je ne connais pas sa vie privée, de M. Muller, est très bizarre. Il a des enfants, il fête, est-ce qu'il est en état de divorce, qu'est-ce qu'il est divorcé ? Il se comporte un peu comme quelqu'un qui n'est pas digne de représenter la République et les cantons de Genève. Bon, on a le droit de boire, on a le droit de manger, on a le droit de faire la fête. Mais on représente un peuple, une nation, un cantons, quelque chose, surtout Genève. Genève doit avoir une image impeccable vis-à-vis du monde. À moins que Genève ne veuille plus être la représentante de la paix, du symbole de la paix, de l'ordre, de l'humanité, de l'humanitaire, de l'image de l'ange parfait qui protège le monde. J'exagère peut-être, mais c'est peut-être un peu ça. Donc on doit être digne, d'avoir un comportement digne et respectueux vis-à-vis d'autrui. On ne demande pas d'avoir des saints au sein du gouvernement, mais des gens au comportement un peu correct. Maintenant, je le répète, s'il s'est fait agresser, en tant qu'humain, il a le droit de se défendre, il a le droit de riposter. Mais s'il a menti, s'il ment, alors M. Muller n'est pas digne d'être un magistrat, n'est pas digne d'être un représentant du canton de Genève. Mais il n'y a pas seulement lui qui est indigne. Alors pour l'instant, il est quand même indigne. L'histoire de l'appartement, c'est indigne. Parce que, si vous voulez, c'est se foutre de la gueule du monde, c'est se foutre de la gueule du peuple. Profiter de sa situation pour avoir des avantages que le peuple n'a pas. Ah, ça c'est indigne, ça c'est très indigne. Bon bref, mais il y a d'autres sociétés indignes. Quand une société, quelle qu'elle soit, au nom de la paix, au nom de ci, de ça, commet des actes. Par exemple, l'assassinat du scientifique iranien, même si c'est pour le bien-être de l'humanité, essayer de l'assassiner comploté, ce n'est pas digne d'une société. La société qui a commandité cet acte, si c'est un acte commandité, eh bien, ce n'est pas une société digne, c'est une société indigne. Et c'est une société qui fait partie du monde des voyous. La Syrie, on accuse la Syrie d'avoir assassiné le journaliste. Si c'est le gouvernement syrien qui a demandé, qui a commandité cet acte criminel, eh bien, la société syrienne, le représentant et ses représentants ne sont pas dignes. Ce sont des gens indignes. J'ai l'impression, de toute façon, qu'ils sont indignes par rapport à ce qui se passe vis-à-vis du peuple. Une société digne, vraiment digne, ne peut pas se permettre de tuer un seul de ses manifestants. Dès qu'il y a un manifestant de tuer, la société est considérée comme une société indigne. Ça veut dire qu'elle est gérée, dirigée par des gens incapables, criminels ou indignes de représenter cette société. La Syrie, j'ai l'impression, ce sont des voyous qui sont à la tête. Il n'y a pas seulement le président. Il y a toute une bande de voyous, de gens qui sont confortablement installés, qui touchent des sommes invraisemblables et qui sont là comme des voyous. Et ils sont des voyous. Et ça, c'est des sociétés indignes. Tout ça pour l'argent. L'argent, l'argent. Bon, bref, c'était ça. Je suis un peu étonné et déçu de certaines personnes, de certains États, qui se disent démocratiques et qui commettent des actes insensés, des actes criminels. Je suis un peu étonné et je suis un peu étonné.